bonjour à toutes et tous bon j'espère que vous allez mieux que le temps en même temps vous allez me dire c'est pas très compliqué c'est très très difficile je vous avoue de faire une vidéo 100% ruchée franchement très très compliqué avec ce temps de crottes comme on dit c'est une catastrophe pour une ouverture de ruches faut jongler entre le travail et la météo qui est super capricieuse je crois qu'on est tous dans le même cas mais il n'y a de quoi déprimer il y a des jours où il fait beau quand on ne travaille et quand on est un tout petit peu en repos ou qu'on aurait un créneau libre c'est pas possible donc vraiment pas facile du tout du tout du tout donc pour moi 2021 ça y est c'est cuit parce que zéro miel pour moi c'est une grosse frustration parce que débuter cette année c'était la meilleure année bien sûr je vous avouerai que c'était j'ai choisi l'année qu'il fallait débuter pour avoir toutes les galères pourtant j'ai commencé fin avril avec deux essais hivernais en me disant super j'ai avoir un petit peu de miel quand même cette année même si j'en avais pas 50 kg mais rien du tout donc les abeilles ont même pas de réserve là pour l'hiver donc là je vous avoue je suis en train de les nourrir quoi donc je vous ai fait un petit bout de vidéo je vous partage juste après là c'est vraiment la galère donc je vous partage le petit bout de vidéo que j'ai réussi à faire cette semaine pour la nourrissement et on revient après bon quand je vois le temps qu'on a et tant qu'a annoncé franchement et au vu des réserves j'ai plus le choix faut que je nourrisse donc je vais mettre un tiers d'un pain d'api fonda de 2 kg 5 par ruche je suis les conseils d'une apicultrice qui ont fait déjà depuis pas mal d'années que je connais bien bon je vous avoue que c'est un peu galère à couper soit j'ai pas la bonne technique où j'ai pas pris les bons outils mais c'est un peu galère après avec un peu de patience on y arrive mais un peu galère bon comme vous voyez chez moi il ya quand même pas mal de vent comment voulez vous que les abeilles sortent de ce temps là il ya à peine deux heures de soleil par jour quand il y en a encore on est quand même au mois de juillet devrait faire chaud beau et là on a dû vendre la pluie environ tous les deux jours maximum et en plus de ça dès qu'il ya une journée de soleil ça tourne à l'orage super l'été 2021 comme vous pouvez le voir je suis aussi passé à la combinaison intégrale on m'a dit dans les autres commentaires des visos de vidéos que les abeilles aimait le jean je confirme je bannis l'avareuse servira pour du dépannage pour aller juste au rocher en cas d'urgence mais ma cheville s'en rappelle encore avec le jean donc à bannir pas une bonne année pour pour débuter mais moi j'ai saisi cette année là c'est super bon allez je vais aller nourrir les filles les palettes que j'ai mises sur les ruches servent pour faire du poids est également à faire de l'ombre ça éviterait que les toits soient brûlants et en plein cagnière bon je vous avoue que pour cette année 2021 c'est pas le soleil que ça craint mais ça sert au moins pour le donc là sur ce nourrisseur là j'ai la petite trappe qui est ouverte qui s'ouvre donc je fais comme ça là on voit bien que les abeilles ont vraiment très faim et se jette dessus directement et et ils vont direct direct bon je traîne pas je fais les autres ruches rapidement avant que le tour le temps tourne à la pluie j'ai mis le pain de candy il ya deux trois jours je vais aller surtout voir maintenant où est ce que ça en est dans la consommation donc pour moi 2021 c'est fini je limite les dégâts j'enlève la hausse quand je vois le temps sert à rien je vais surtout attendre que les abeilles se fassent leur réserve parce que les cadres de corps sont secs 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 et qu'elles en avaient encore un peu il n'ya pas longtemps et là plus rien elles ont tout consommé il leur reste à peu près grosso modo un mois pour faire la réserve donc là pour l'instant je les aide un peu apparemment une petite éclaircie le ciel est bleu au loin on va aller profiter de cette petite éclaircie enfin je vais enfiler la combi et on va aller voir ce que ça donne allez on y va bon bah comme je disais tout à l'heure 2021 c'est pas une bonne année donc là comme je disais tout à l'heure j'ai nourri j'ai nourri et ils sont bien attaqué elles ont bien attaqué le pain depuis de quelques jours là je l'ai mis de trois jours j'ai mis donc un tiers du pain et franchement quand je vois le pain elles ont très 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 faim donc là bah fini fini la hausse un fini fini le miel pour 2021 récolte pour julie nul zéro donc bon c'est la première année on va dire ça comme ça c'est pas c'est pas c'est pas super super mais bon on va faire avec on va dire c'est une bonne année pour apprendre donc là la hausse l'enlève ça y est c'est fini pour moi je voudrais juste quand même vérifier que ils ont étiré un peu mais on va juste vérifier que ça a étiré mais je pense que je dois pas avoir grand chose d'étiré dans tous les cadres donc bah rien bien sûr sur celui-là alors je sais que j'en ai un peu plus d'étiré sur le milieu mais ça par contre pour avoir propélisé et ils ont propélisé ça se sont donné cœur joie mais ouais c'est non elles sont dessus mais ils ont pas non elles ont pas étiré franchement là donc là je suis comme au troisième si je fais celui-là ou elles sont un peu plus nombreuses dessus elles ont étiré personnellement je vois rien dedans il n'y a que des tirages même pas de... pas de... il y en avait un peu de... de nectar mais elles ont tout 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 consommé donc bah on va dire que c'était l'année pour apprendre ça je crois que j'ai bien compris dans mes commentaires que j'ai choisi la meilleure année pour commencer ça on va faire avec donc en gros j'ai 1, 2, 3 ouais j'ai j'ai 4 cadres étirés mais vraiment rien du tout quoi aucun nectar il y avait... il y en avait pourtant il y en a un tout petit peu quoi c'est... allez sur... là je vois j'ai 2-3 cellules qui ont du nectar quoi c'est... c'est pas avec mes 1h ou 2 de soleil que j'ai par jour que... et encore ça c'est dans le meilleur des journées qui vont faire grand chose franchement... il va y avoir un tout petit peu d'avance pour l'année prochaine ça va être catastrophique c'est vraiment tout sec puis plus on va vers l'extérieur et moins il y a de nectar donc là en gros 1, 2, 3, 4 4 étirés 5ème il commence mais c'est tout ouais donc voilà donc allez on va dire que sur 9,4 j'en ai 7 qui sont étirés 7, 6 maxi et puis après celui-là il est commencé même pas même pas donc bah 5 cadres étirés 2 hausses voilà sur 9 alors que normalement quand je vois dans les autres vidéos les gens 1, 2, peut-être 3 réhausses quoi donc bon on va dire que c'est moins d'année de début bon bah allez c'est parti on va la ranger pour moi 2021 c'est cuit bon je vais préparer mon chantier pour cet hiver maintenant hausse fabrication maison avec des poignées ça sera quand même plus facile pour attirer cette hausse fonctionne bien mais c'est la météo qui m'a vraiment pas aidée bon hop la grille arène elle va aller au nettoyage pour l'année prochaine au moins tout sera prêt pour l'année prochaine ça sera pas en retard parce que franchement donc là pour bah vu que j'enlève la hausse pour occuper mes cirières j'enlève un cadre qui n'a pas de couvins qui a pas de nectar et qui est bien étiré qui me fera un peu d'avance pour l'année prochaine et donc du coup je mets une fille vierge à la place pour occuper ces dames cirières hop déjà elles ont toujours un peu de ils auront un peu de travail et puis bah là du coup ça va être un peu plus sport puisque du coup je vais taper mes cadres dans ceux là hop bon alors sur ces cadres là ça va aller vite il y a pas grand chose hop ça va être un peu plus sport quand il y en aura beaucoup mais par contre elles adorent propolisés alors j'ai pas l'impression qu'elles propolisent autant sur le plastique sur les cornicaux que sur les ruches en bois ou les os donc ça vous pouvez me le dire en commentaire si vous avez déjà remarqué parce que là j'ai l'impression qu'il y a plein de propolisations alors que dans les cadres dans les cornicaux il y en a pas autant hop hop donc c'est vraiment j'ai à peine étiré quoi hop je remets tout ça hop par contre là j'ai une perche hop 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 c'est romier là on y est hop bon bah pour bien préparer 2022 qui j'espère ne sera pas aussi pourri que 2021 au niveau météo j'ai acheté 4 et 5 de l'année donc en plus de mes 6 que j'avais bon résultat de l'année 2021 pour moi zéro miel mais au moins je suis monté à 10 ruches mon but pour 2022 est aussi de fabriquer mes propres rennes et là comme je vais avoir un peu de temps vu que j'ai pas de récolte de miel j'ai préparé un coin de mon ruchet en champs mellifères afin qu'elles aient du pollen et du nectar à portée d'elle bon allez on va essayer de faire votre réserve les filles il vous reste plus qu'un mois à peu près oui j'ai un peu plus de ruches que que la dernière fois pas de miel pas de récolte donc il fallait bien occuper l'apicultrice comme on dit donc du coup pas de récolte donc j'ai investi donc on en avait quatre j'avais quatre ruches et ben les deux qui étaient au frais qui était un peu trop énervé du coup j'en ai racheté quatre donc quatre et cinq de l'année donc 2021 qui seront j'espère au top pour 2022 bon sur ce je vous laisse n'hésitez pas à me dire si vous de votre côté vous avez réussi à faire du miel et puis je vous dis à la prochaine ciao